Quand vous démarrez votre élevage aujourd'hui et vous vacinez une bande, vous allez toujours vaciner parce que le virus est déjà sur votre faim. Si tu veux faire l'élevage biologique des poulets locaux, tu ne dois plus apporter les poulets de chair sur ta faim. Pour faire l'élevage biologique, achetez des états, au moins 5 états, 10 états, loin de la ville. Trois erreurs fatales à éviter quand vous faites l'élevage biologique. Je veux faire l'élevage biologique, je veux faire l'élevage biologique. Quand vous voulez faire l'élevage biologique, il y a des erreurs à éviter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois erreurs fatales à éviter sur votre faim si vous voulez faire l'élevage biologique. Les amis, si vous êtes nouveau ici, on parle d'agrobusiness, d'investissement agricole et de poulet. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel Lagronome, technicien supérieur. Je fais l'élevage des poulets, colia. Je fais également les lycicultures, le levage d'escargots ou la chatinie culture. Alors, dans cette vidéo, je vais plus parler avec vous des levages biologiques des poulets. Alors, quand vous faites l'élevage biologique sur votre faim, il y a des choses à éviter. Premièrement, les amis, nous allons parler de la situation géographique de votre faim. Votre faim est où? Vous avez implanté votre faim où? Voilà. Nous allons décortiser ça. Tu veux faire le levage biologique? D'abord, c'est quoi le levage biologique? Le levage biologique a pour objectif de produire une viande de qualité sans produits chimiques. Ça veut dire sans médicaments. Vous n'allez pas utiliser les produits chimiques. Ça veut dire que vous n'allez pas vacciner les sujets. Vous ne vaccinez pas. Vous donnez juste des plantes, des trucs biologiques et les animaux sont libres. Vous ne devez pas faire le levage dans le poulailler. C'est vrai que vous avez un poulailler qui est ouvert. Quand il pleut, les sujets s'appuient. Mais quand on veut réellement faire le levage biologique, les animaux sont libres. Et l'alimentation des sujets aussi, c'est à deux niveaux. Parfois, vous faites des compléments alimentaires à ces sujets. Et les autres sujets iront également dans la brousse, dans l'environnement pour picorer des verres, de terre, des insectes, des plantes, des feuilles. Voilà. Maintenant, si vous faites l'erreur et vous implantez votre faible en ville, vous savez, les vecteurs de maladie. Les vecteurs qui transportent la maladie, le vent, les animaux, l'homme aussi, l'aliment. Par exemple, quelqu'un qui implante sa faible en ville, il ne peut pas faire le levage biologique. Parce que vous êtes déjà en ville et déjà, il y a trop de pollution d'environnement en ville. Dire que vous êtes en train de faire le levage biologique en ville, moi, je vois que vous perdez, vous allez perdre votre argent. Et aussi, là, vous avez implanté votre faible. Est-ce qu'il y a trop d'aller-retour? Est-ce que tout le monde se promène là? Tu es en location, tu laisses les poulets en divagation, tu ne les vacines même pas et tu dis que tu fais le levage biologique. Il suffit qu'un invité ou bien quelqu'un transporte la maladie sur votre ferme ou bien dans votre poulailler. Parce que les sujets sont exposés en ville aux maladies. Donc, vous ne pouvez pas faire le levage biologique en ville. Les amis, c'est tout qu'il faut éviter. Pour faire le levage biologique, achetez des états, au moins 5 états, 10 états, loin de la ville. Clôturez l'état. Ça veut dire, vous sécurisez votre état. Si vous sécurisez l'état, vous mettez maintenant vos poulets. Vous allez construire un poulailler. Quand il pleut, les sujets vont s'acquitter là. Maintenant, les sujets sont libres. Vous les libérez sur les 10 états. Les sujets reviennent dans leur poulailler le matin. Vous, vous donnez juste d'aliments complémentaires. C'est tout ce que vous allez faire. Donc, évitez d'implanter un poulailler en ville et dire que vous êtes en train de faire l'élevage biologique. Ne mélangez pas les choses. Deuxième erreur à éviter. Si vous implantez votre faible, éloyez de la vie, sur des états, et vous optez pour le levage biologique, ça veut dire que vous ne devez pas mélanger les races de poulailler. Si tu veux faire le levage biologique des poulets locaux, tu ne dois plus apporter les poulets de chair sur ta faible. Ah oui. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Toi, tu dis que tu fais le levage biologique. Ça veut dire que tu n'utilises pas les médicaments. Les animaux sont libres, sont dispersés dans votre faible. Maintenant, tu construis encore un autre poulailler et tu amènes les poulets de chair, les poulets pondeuses. Or, il faut vacciner les poulets de chair. Il faut vacciner les poulets pondeuses. N'oubliez pas, le vaccin, c'est quoi? Le vaccin, c'est juste le virus atténué. Ça veut dire que quand vous prenez votre argent, vous allez au service vétérinaire de l'autre côté, vous achetez, les amis, le vaccin et vous venez sur votre faible. Ce qui implique directement que vous apportez le virus sur votre faible. C'est pour ça que j'enseigne à mes étudiants, quand vous démarrez votre élevage aujourd'hui et vous vacciner une bande, vous allez toujours vacciner parce que le virus est déjà sur votre faible. Ah oui, le virus est déjà là. Donc, si vous démarrez avec une autre bande et vous ne vacciner pas, le virus va attaquer très fort. Donc, quand vous démarrez votre production d'élevage avec vaccination, vous allez toujours vacciner. N'oubliez pas ça. Parce qu'une fois, vous avez acheté le virus et vous avez amené le virus sur votre faible. Or, le vaccin, c'est le virus atténué. C'est tout. Donc, quand tu fais le levage biologique et tu fais également le levage des poulets de chair ou tu vaccines ces poulets de chair, n'oubliez pas, les poulets de chair sont vaccinés. Mais de l'autre côté, les poulets ne sont pas vaccinés et ces poulets sont dispersés. Ça veut dire que ces poulets peuvent quitter. le point A pour le point B. Ça veut dire quitter leur poulailler et venir vers le poulailler B. Et en venant, en se promenant comme ça, ces poulets peuvent contracter la maladie et transférer ces maladies déjà dans leur poulailler de l'autre côté. J'espère que vous comprenez. C'est logique. Suivez la logique de ce que je vous dis. Le levage, c'est une science. Il faut maîtriser ce qui se passe sur votre ferme. Il ne faut pas mélanger les choses, les âmes. Si tu optes pour le levage biologique, fais seulement le levage biologique. Mais quand tu fais le levage biologique, ne mélangez pas le levage biologique avec le levage conventionnel. C'est une faible. C'est une faible. Évitez ça, les âmes. C'est une faible. Alors, troisième erreur pour finir ici, c'est les ouvriers. Votre ouvrier, il est sur votre ferme. Mais lui, il promène partout. Et toi, tu dis, tu fais le levage biologique. L'ouvrier, sur votre ferme, il sort de la maison. Il fait le tour du quartier. Et il revient dans votre poulaille. Et tu dis, tu fais le levage biologique. Rapidement, vous allez perdre vos poulets. C'est en fraction de seconde. Franck, vous allez tout perdre. Et aussi, quand vous faites le levage biologique et conventionnel, même si vous prenez des mesures de sécurité, évitez que les ouvriers, l'ouvrier qui s'occupe des levages conventionnels, des poulets de chair, n'aillent de l'autre côté. Il ne doit pas aller là où vous êtes en train de faire le levage biologique. Et même ces deux ouvriers ne doivent même pas se parler ou bien se côtoyer. Parce que le matin, déjà l'autre est dans l'autre poulailler. Et de ce côté, lui, il est également dans son poulailler. Oh, lui ici, il a déjà vacciné les sujets. Samedi, le virus est déjà ici atténué. De l'autre côté, il n'a pas le virus. Et le matin, ils vont travailler. Et le soir, ils se retrouvent. Ils commencent à parler. Et vous êtes sûrs que, chez les gens, cela respecte les règles de sécurité. Ils se saluent, se touchent et après le soir, ils vont tous dans le poulailler. vous allez perdre les sujets. Voilà, les amis, les trois erreurs à éviter. La situation de votre femme, c'est où. Il ne faut pas mélanger les races de poulet. Tu ne dois pas vacciner de l'autre côté et laisser le sujet non vacciner. Ça ne marche pas. Et pour finir, il faut surveiller vos ouvriers quand vous faites le levage biologique. Parce que c'est très sensible. Je vais vous donner bonus ici. Et quand je dis bonus, c'est que je vous donne ça gratuitement. Normalement, c'est lors des formations que je vous donne ça. Quand vous faites le levage biologique, il faut organiser des sciences de collecte d'oeufs. Parce que les poules, comme ces poules sont libres de leur mouvement, ces poules vont pondre dans les brousses. OK? Pas dans le poulailler. Donc, vous, vous organisez des séances chaque trois jours. Vous allez dans la brousse, ramasser des oeufs. Mais quand vous ramassez les oeufs, il y a des manières pour conserver, n'oubliez pas l'oeufs ramassés. C'est des oeufs fertiles. Il ne faut pas laisser les oeufs. Je vois des gens se mettre des oeufs dans des cartons. Oeufs fertiles et vous mettez dans des cartons. Couchés. Il faut bien conserver l'oeufs fertiles pour avoir un bon taux d'éclosion. Sinon, vous allez accuser la couveuse. La couveuse ne marche pas. Non. La couveuse joue son rôle. Si vous conservez mal les oeufs, quand vous ramassez vos oeufs, achetez des alvéoles de poulet, mettez les oeufs dedans. Je vous dis comment mettre les oeufs. Le goût pointu est en bas et la chambre à air est en haut. OK? Vous mettez le goût pointu. Quand vous prenez l'oeuf là, il y a une partie pointue là. C'est ça qui est en bas comme ça. Et notre chambre à air est en haut. Et vous conservez ça. Voilà comment il faut conserver les oeufs. Ne mettez pas les oeufs dans les cartons ou bien dans la moine. Une fois que vous ramassez les oeufs, il faut les conserver là où il y a de l'aération aussi. N'oubliez pas, c'est la chaleur qui déclenche le processus d'incubation. Donc, quand vous mettez les oeufs là où il y a la chaleur, c'est pour ça on évite les cartons. Ça peut déclencher le processus et après, comme la température n'est pas constante, mort d'un oeuf. Le foetus meurt. Et quand vous mettez dans la machine, vous allez commencer à accuser votre machine. Les amis, j'ai fini pour aujourd'hui comme ça. si vous avez aimé la vidéo, vous avez appliqué quelque chose de nouveau, aimez, abonnez-vous, activez la crosse de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui ne le savent pas, nous organisons des formations chaque fin du mois pour vraiment vulgariser la communauté noire à réellement commencer sa production de poulet local et réellement gagner de l'argent. Cette formation de novembre, c'est pour le 23. Les inscriptions ont commencé. Je pense qu'il reste seulement trois places déjà, les amis. Je vous aime bien. Merci beaucoup et à toute amour. Sous-titrage ST' 501